Et bonjour tout le monde c'est Oximoze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft Et aujourd'hui les amis on va enquêter, et oui on va enquêter sur quoi, sur qui, où ça, et bien sur Matteo Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand même la disparition de Matteo était très étrange Le fait qu'il ait vendu sa maison sans aucune raison, donc on va aller enquêter ça J'espère que ça va vous plaire comme d'habitude, oublie pas de mettre un gros pouce bleu Et oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, je sors une vidéo par jour Alors j'ai quelque chose à vous demander aussi, est-ce que vous reconnaissez cet endroit les amis ? Est-ce que vous reconnaissez là où je suis ? Et bien je pense qu'à moitié parce que vous voyez l'extérieur, vous reconnaissez mais pas l'intérieur Tout simplement parce que c'est une nouvelle salle que j'ai fait en live Et oui j'ai fait une nouvelle salle en live Et voici ça, c'est un semi sous-sol on va dire Et voilà j'ai encore agrandi ma maison, donc je vais vous présenter ça les amis Donc regardez-moi ça, déjà j'ai repeint, j'ai peint ma voiture en bleu comme mes cheveux T'as vu, hop, comme ça D'ailleurs je crois que Diego il est dans la maison ou pas ? Alors attendez parce que je suis en train de penser à Diego Mais voilà, donc du coup j'ai refait la terrasse également Regardez la terrasse, je l'ai agrandi jusqu'à là On a fait un petit jacuzzi, un petit trampoline Ainsi que, on a refait un enclos pour Luki et Loupi Tout joli, ici il y avait une vieille terrasse qu'on a enlevé Et là il y avait un arbre Et du coup on a refait une nouvelle salle également Vous avez vu, du coup bah alors je sais pas encore à quoi vont servir ces deux salles Mais au moins, et bien elles sont là Donc si on a besoin d'aménager quelque chose un jour Bah voilà les salles sont là Oh non, en plus Diego il a fait caca partout Ok, bon du coup Regardez voilà, donc on a une nouvelle salle également ici Et là on peut accéder à la salle qu'on était au début par là Donc ça c'est vraiment stylé les amis Surtout cette espèce de faux sous-sol, je trouve ça trop bien Donc dites-moi, à quoi, avec quoi, enfin qu'est-ce qu'on pourrait Quelle utilité peuvent avoir ces pièces Voilà, ça serait vraiment sympa que vous me dites ça en commentaire Juste attendez, je vais m'occuper de Diego Oh là là, il a fait caca partout les amis Ça me dégoûte Voilà, on va, hop, on va enlever tout ça Voilà, attendez, on va aérer aussi les fenêtres C'est horrible, Diego t'es sérieux ou quoi, Diego ? Bon, Diego il... Pas trop envie de parler Donc voilà, on ouvre toutes les... Ah purée, on respire là, attendez Voilà, c'est bon Ah là là, mais Diego t'es sérieux ou quoi ? Eh, je t'ai pas appris, je t'ai pas appris à faire ça moi Ah là là, le petit Diego Mais en tout cas, d'ailleurs, vous me réclamez à fond des vidéos avec Diego Donc vous inquiétez pas Je vais en faire plein, j'en ai fait plein Et je referai plein parce que, bah voilà, vous êtes à fond et tout Et c'est vrai que Diego il est trop mignon Et du coup, bah voilà, il y aura plein de vidéos avec lui Hein le petit Diego ? Hein mon petit Diego qu'on va faire plein de vidéos ? Hein ? Bon voilà En même temps, il sait pas trop encore parler Peut-être qu'il dira ses premiers mots bientôt Faut que je lui apprenne aussi à parler Parce que sinon il parlera jamais le pauvre Mais voilà Ok Bon bah voilà les nouveautés qu'il y a pour la maison les amis Comme ça, voilà Après de ce côté, ça serait bien d'en faire aussi Parce qu'il y a pas grand chose Il y a juste un vaste jardin Et voilà Ah mais faudrait mettre le hamac Tiens, faudrait le Faudrait le mettre ici par exemple Ça serait cool De le mettre sous l'arbre là Ah ouais Bah vous savez quoi, on le fera après ça On va le faire en vidéo Mais bref, voilà Donc la maison, elle s'est encore agrandie C'est vrai que Miss Liv, quand elle a refait sa maison Ça m'a donné encore plus envie De l'agrandir encore mieux moi aussi Hop Voilà Allez on prend la voiture On va aller devant chez Matteo Alors pourquoi je vais enquêter sur Matteo C'est tout simplement parce que Bah il y a une En fait Manon était amoureuse de Matteo Mais Matteo ne l'était pas Et depuis que Matteo sait cette histoire Et bah Et bah On est repassé devant chez lui Et bah visiblement La maison elle est à vendre Donc moi ce qui me paraît bizarre C'est qu'il y a beaucoup de panneaux à vendre Et qu'il ne nous est même pas prévenu Qu'il déménage Donc en fait je trouve En fait il y a eu des théories en commentaire Comme quoi Bah Manon Enfin Plutôt Matteo Il n'a pas vraiment déménagé La maison elle n'est pas vraiment à vendre C'était un coup monté Donc pourtant on est allé voir partout Dans toutes les pièces de la maison Les amis Sauf à l'extérieur Je crois qu'on n'est pas trop allé voir à l'extérieur Donc on va On va bien analyser la façade des murs Donc Bah pour l'instant je ne vois rien de Je ne vois rien d'anormal Je ne vois rien d'anormal Ah ouais c'est vrai qu'il y a la Il y a la bulle de Carmen Qui est là Bon la bulle de Carmen Alors Carmen elle s'est enfuie Elle est en train de rôder dans la ville J'espère qu'elle ne va pas venir m'embêter aujourd'hui Mais bon bref Bah visiblement il n'y a rien Peut-être dans la piscine Parce qu'on m'a dit Ouais regarde Au fond de la piscine Elle a peut-être été noyée Bah je ne crois pas Je ne vois pas de noyade Mais en fait ce que je trouve vraiment le plus bizarre C'est que Bah il y a beaucoup de gens qui disent Que c'est une théorie Que peut-être il a été enlevé et tout Mais alors pourquoi Il y a vraiment fait comme un vrai déménagement Genre il n'y a vraiment plus aucun meuble Encore s'il y avait marqué à vendre Et qu'il y aurait encore tous les meubles Là je trouverais ça bizarre Mais là on dirait vraiment que la maison a été vendue quoi Il n'y a personne Attendez je vais prendre du recul Parce que l'intérieur on a déjà regardé en fait Je vais plus regarder à l'extérieur Bah non il n'y a rien Attendez on n'a pas regardé la façade La première façade On va se reculer un peu Il y a toujours les poubelles Attendez la boîte aux lettres Il y a peut-être des indices Non il n'y a pas d'indice dans la boîte aux lettres Ok Il n'y a pas d'indice Bon bah les gars je ne vois pas Je vais aller re-regarder dans la maison Mais je ne pense pas Peut-être fouiller ces poubelles Peut-être fouiller ces poubelles Ah bah on ne peut pas les ouvrir Attendez Moi je vais quand même m'enquêter Il y a peut-être des trucs dans les meubles Là il n'y a rien Il n'y a plus rien dans le frigo et tout Donc ils ont vraiment tout vidé quoi Enfin qui a tout vidé je ne sais pas Mais voilà ok Il y a un sous-sol ici J'étais pas au courant qu'il y avait un sous-sol What the fuck What the fuck c'est quoi ce sous-sol Ah c'est un circuit de What the fuck Ça on dirait un espèce de circuit de kart Un circuit de moto What the fuck Les amis je n'étais pas du tout au courant de ça Bon bah ok Bon il y a un Bon en fait il était vraiment Là on peut dire que Mathéo était riche quoi Mais pourquoi il a tout abandonné Ouais je ne comprends pas Je ne comprends pas pourtant What the fuck Ok Moi les amis je vais Vous savez quoi je vais attendre ici Je vais attendre derrière la haie Et peut-être qu'il va se passer un truc Il y a peut-être des gens qui vont passer Des voisins Des passants Et bah je vais les attendre ici ok Ok les amis Alors j'ai repris le rec parce que Je crois que j'ai entendu du bruit Genre ça venait Bah ça venait de la maison Non ça venait de la maison Il y a le fantôme de Carmen C'est peut-être elle qui a fait du bruit Elle tourne autour de la maison les amis What the fuck What Elle a disparu Je crois qu'elle est montée là Ok Bon les amis attendez c'est quoi ce bordel Pourquoi Pourquoi il y a le fantôme de Carmen Qui tournait autour de la maison C'est trop bizarre ça J'avais entendu du bruit donc Oh attendez j'ai entendu parler On va se rapprocher de la maison Quoi une victime Elle a tué quelqu'un dans la maison de Mathéo Les amis Elles viennent tuer quelqu'un dans la maison de Mathéo What the fuck Elle est là où regardez Attendez on voit pas On voit pas d'y a qui avec Mais en plus la dernière fois On est allé dans la maison de Mathéo Avec Manon Mais on est pas allé dans cet endroit Je crois que c'est l'endroit où Regardez il y a le barbecue là Il y avait le jacuzzi ici On était pas allé Attendez je pense que Faut monter mais attendez On va attendre qu'elle parte Parce que What the fuck Oh les amis Elle a tué quelqu'un d'autre J'espère que c'est pas C'est pas mon enfant quand même Ok Ok elle vient de partir On va attendre un peu Voir s'il revient pas S'il revient pas On va On va monter What the fuck Mais attendez Elle vient d'assassiner quelqu'un là On va On va monter Euh On va Attendez On va s'équiper quand même On va s'équiper On va prendre notre arme Fétiche Voilà Au cas où elle revient Au cas où elle revient On va prendre Ça Alors attendez Je vais faire du bruit Mais bon c'est pour la bonne cause Je vais taper dans sa bulle Ok Et là Ok bon ça marche bien Nickel Allez let's go On va à la maison On va monter Donc c'est au dernier étage C'est près du barbecue Peut-être que c'est elle Qui a mis les panneaux à vendre Les amis Alors attendez Et peut-être qu'elle a déplacé Tous les meubles Alors c'était Non c'est C'était là je crois Oh y'a Y'a quelqu'un Y'a du sang les amis Je crois que j'ai vu du sang Y'a du sang What the fuck Elle vient de tuer quelqu'un Quoi Non c'est Mathéo Non les amis C'est Mathéo What the fuck Mathéo Oh non Mathéo 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 Ah il est vraiment Les amis je crois qu'il est vraiment mort Mais attendez mais il est mort depuis longtemps Ça se voit qu'il est mort depuis longtemps Il a le visage tout pâle Il est pas comme avant Ouais mais il est mort depuis longtemps Qu'est-ce qu'elle fait Elle l'a pas tué maintenant en fait C'est Carmen C'est Carmen qui a tué Mathéo Waouh Les amis Carmen a tué Mathéo Il est pas Il a pas du tout déménagé en fait Alors là Alors les amis je suis désolé Mais je peux plus rien faire pour lui Il est mort depuis Je suis pas un expert Mais j'ai vu déjà beaucoup de gens mourir dans le roleplay Là il est mort depuis au moins une semaine Depuis quelques jours en tout cas J'ai l'impression qu'il est mort depuis que ça a été mis à vendre quoi Waouh Mais elle est sérieuse Carmen En fait je pense qu'elle a dû le tuer Elle a dû le tuer Avant qu'elle soit enfermée dans la bulle Elle a été enfermée dans la bulle pendant quelques jours quand même Et dès qu'elle est ressortie Bah justement elle vient le revoir en fait Je sais pas pourquoi elle vient le revoir Elle tourne autour de sa maison Mais attendez Je guette tout le temps à la fenêtre Ok où elle revient On sait jamais J'espère qu'elle va pas revenir Mais voilà Ok Bon je vais pas toucher à la scène de crime De toute façon c'est trop tard Je peux plus rien faire pour lui Je vais même pas effacer les tâches de sort Parce que Carmen elle va savoir que quelqu'un est passé Oh je suis choqué Je suis choqué les amis What the fuck Faut absolument que j'en parle à Manon J'en parlerai Les amis je pense que j'en parlerai dans la vidéo de demain Parce que là Là elle se repose Donc je vais lui parler dans la vidéo de demain Je vais annoncer ça à Manon en fait Je sais pas ce qu'elle dira Manon mais C'est chaud C'est une maison Il y a eu un crime dedans les amis What the fuck Ok attendez parce que là du coup Carmen Elle rôde dans la ville Faut vite que j'aille voir mon bébé s'il va bien Faut vite que j'aille voir Diego Waia Mais faut absolument la recapturer les amis Elle est trop dangereuse Elle est trop dangereuse Elle est trop dangereuse Oh la la Oh les amis Oh la la Là j'ai le coeur qui bat mille à l'heure J'ai les mains qui tremblent Vous savez ce qu'on Les amis on va se laisser là pour cette vidéo Voilà on va se laisser là pour cette vidéo Juste avant de partir Oubliez pas les amis de commander sur la boutique C'est bon Diego va bien Il a juste fait quelques cacas Ok Bon Oubliez pas de commander sur la boutique Les amis j'en ai pas parlé au début de la vidéo Mais oubliez pas de commander sur la boutique De vous abonner à la chaîne De mettre plein de pouces bleus C'est hyper important Et voilà Bref moi je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Là on va être à l'affût Au niveau de Carmen On va essayer de la recapturer Et même de la tuer On va voir ce qu'on peut faire Et voilà Bref merci beaucoup à tous Et moi je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo C'était Oxymose Pour vous servir Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz